Salut Joël, comment est-ce que tu as ? Salut Yann, très bien et toi ? Ça va, on fait toujours semblant qu'on n'a pas parlé à 5 minutes quand on fait des vidéos comme ça mais évidemment c'est la magie des interviews alors est-ce que tu pourrais te présenter ? et moi je vais juste t'expliquer pourquoi est-ce que je voulais t'accueillir sur la chaîne et sur le podcast tu fais partie de ceux qui passent à l'action et ça moi ça me plaît beaucoup parce que tu fais partie de ceux qui ont un business donc tu vas nous expliquer ce que tu fais et tu as eu des résultats assez sympas en prospection après avoir notamment suivi mes formations ou une de mes formations tu vas me dire et donc tu as vraiment des résultats très cool et je voudrais qu'on en parle avec toi mais est-ce que tu peux te présenter de manière générale ce que tu fais, depuis combien de temps, etc ? Alors je m'appelle Joël Taigueux, je suis consultant en référencement et en suivant les conseils de Yann je me suis spécialisé sur Wix parce qu'avant j'étais comme beaucoup de personnes consultant en référencement généraliste et on galère, ça ne marche pas et depuis que je me suis spécialisé sur Wix donc le référencement de site Wix ça va beaucoup mieux et ça fait depuis combien de temps que je fais ça ? alors ça fait depuis 5 ans mais en sachant que j'ai fait un an et demi de salariat un an et demi et six mois de salariat où j'étais freelance à côté le soir donc on va plutôt dire 4 ans et 6 mois D'accord, donc tu as mixé les deux, tu as été salarié pendant un an et demi et en fait, c'est une longue histoire si tu veux, la première fois que je me suis lancé j'ai eu une chance que je n'aurais pas dû avoir je ne m'étais pas du tout préparé mais quand j'y reprends, j'ai eu une chance mais vraiment, la première fois que je me suis lancé j'ai eu un gros client mais sans prospection, sans rien faire il m'a trouvé sur LinkedIn, il m'a appelé et là, j'ai cassé le statut auto-entrepreneur en 3-4 mois et donc, après ça, en fait, ça m'a donné une mauvaise habitude je me suis dit, ça va être comme ça ma vie je vais rester sur mon canapé, on va m'appeler et donc après, il s'est passé tout le contraire donc ça a fait vraiment les montagnes russes après, qu'est-ce qui s'est passé ? en fait, je n'avais pas appris à prospecter et puis, je ne me suis pas non plus vraiment bougé le cul et puis, au bout d'un moment, il y a les impôts, tout ça et à ce moment-là, je n'aimais rien du tout donc, j'ai dû reprendre un CDI mais je savais que j'étais fait pour le freelance donc, à côté de mon CDI, tous les soirs d'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir tous les soirs, je terminais à, on va dire, 18h30 et j'enchaînais direct avec un espace de coworking où je travaillais pour me préparer pour me relancer en freelance et d'ailleurs, tes vidéos m'ont beaucoup aidé à tenir quand j'étais en CDI parce qu'à la pause de midi, en fait je n'étais pas très sociable mais je ne mangeais pas avec mes collègues j'étais là avec mon sang même sur ça, je me suis vachement reconnu j'étais là avec mon sang et j'étais porté vidéo YouTube c'était exactement la même chose c'était vraiment ça c'était vraiment ça ça t'a aidé à tenir un petit peu et du coup, tu as tenu combien de temps comme ça avec ce nouveau CDI ? en fait, j'ai fait mais encore là, quand j'y pense j'ai fait une erreur parce qu'en fait, j'étais en CDI et au lieu de travailler sur me spécialiser travailler sur une audience la prospection enfin même plutôt l'audience que la prospection en fait, je cherchais des clients et je n'étais pas spécialisé mais qui veut d'un freelance qu'on peut appeler j'ai juste à 19h30 oui, c'est ça c'était un handicap pour toi ça oui, donc en fait, je travaillais mais c'était contre-productif pour rien et quand je suis sorti je n'avais pas non plus quand je suis sorti CDI, je n'avais pas non plus une audience un système de prospection automatique mis en place j'allais sur j'ai tenu comme ça un an et demi et puis après, j'ai fait quoi ? j'allais dans les trucs les réunions networking oui, sans forcément citer de trucs des trucs que tu trouvais sur internet la fameuse réunion networking en trois lettres oui, d'accord les réseaux d'affaires, on va dire c'est ça mais mine de rien je m'en sortais avec mais c'est beaucoup plus confortable en prospection online puis je vend du référencement je ne suis pas en ligne c'est ça et ces réseaux tu devais te lever tous les matins tous les vendredis c'est ça ? à 7h un truc du genre ? il y a des réseaux qui imposent de se lever non mais en fait c'est même pas 8h30 c'est qu'en fait on doit être là-bas à 7h wow, moi j'ai pas réussi à me réveiller je crois non mais il y a des je ne vais pas citer le nom mais il y a des réseaux qui imposent d'être comment dire d'être là-bas à 7h costume cravate etc d'avoir des recommandations pour les autres d'avoir un invité etc et en fonction de ça tu as une note etc ah oui, le truc bien solané et puis il y en a même qui appelaient ça des sectes ah oui c'est ça qui est reproché parfois à ces trucs-là enfin à ces trucs-là ces réseaux d'affaires il y a le côté un peu sectaire oui mais comment dire j'étais pas dans j'étais dans une version plus light de ça mais ouais ça fonctionnait mais c'est pas je trouve que c'est pas stable c'est pas viable et tu peux pas scaler c'est non tu gagnais ta vie avec le freelancing à ce moment-là ou c'était vraiment ton salaire dans ton CDI t'a rapporté plus ? alors en fait quand j'ai quitté le CDI je me suis remis direct en freelance enfin j'étais déjà en freelance donc je me suis retrouvé en freelance à temps plein non d'abord j'ai hésité d'abord je me suis dit ouais mais peut-être que je devrais avoir le chômage etc donc je vais retrouver un CDD des trucs tu t'es pris la tête de chercher des clients oui oui exactement puis au bout d'un moment en fait vu que j'avais le freelance à côté je faisais les entretiens je voyais que j'arrivais à vivre du freelance donc je me suis dit bon une fois que les entretiens je continue dans le freelance et donc au début j'allais dans les réseaux d'affaires et j'arrivais à vivre avec le réseau d'affaires mais j'arrivais à vivre c'était limité quoi ouais mais surtout il fallait il fallait vraiment y aller il fallait vraiment en faire j'en faisais je ne sais pas 3-4 par semaine c'était d'accord 3-4 par semaine ce n'est pas une fois par semaine c'est 3-4 par semaine pour avoir assez de clients ouais et des fois tu y allais tu rentrais bredouille et puis après il fallait j'avais les recarts après il fallait il fallait reprospecter au niveau de leurs cartes etc non c'était en fait c'était de la prospection tu payais pour prospecter quoi finalement ouais ouais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça donc ce n'est pas un truc que tu recommanderais aujourd'hui à quelqu'un qui cherche des clients non ça n'a rien à voir avec le en ligne ça marche franchement je ne vais pas dire non plus que ça ne marche pas mais comparé à la prospection en ligne ça n'a rien à voir d'accord et donc tu avais les réseaux d'affaires tu avais du bouche à oreille un peu ou pas tu avais un réseau un peu voilà de professionnels qui te permettait d'avoir des clients qui venaient à toi de temps en temps est-ce que tu avais d'autres canaux d'acquisition des plateformes de freelancing enfin est-ce que tu allais ailleurs non j'avais une petite plateforme où je pouvais donner des cours de référencement d'accord et oui en fait pourquoi je ne me suis pas servi du référencement parce que le référencement c'est long en fait c'est long c'est long naturel donc je le faisais voilà aujourd'hui je suis bien référencé mais comment dire au début je n'avais rien au début il y a pas mal de gens qui créent un site internet qui se disent voilà si je vais le créer il y a des gens qui vont arriver ce n'est pas comme ça que ça marche et tu le sais mieux que moi en tant que personne qui est calée en référencement pour le coup ça prend un certain temps donc même toi qui connais bien le sujet voilà tu t'es dit il ne faut pas que je ne peux pas me contenter de faire un site internet ouais c'est ça et même pour compenser avec par exemple AdWords qui donne des résultats beaucoup plus rapidement quand on n'est pas spécialisé je devais être en compétition avec agence de référencement etc des budgets des budgets pas possibles donc je ne pouvais même pas faire du AdWords je n'avais pas les moyens voilà c'est ça donc après j'ai suivi tes vidéos et en fait j'ai remarqué un truc c'est que quand j'allais dans tous ces networking etc je voyais que les indépendants ils avaient enfin les gens que je rencontrais c'était une fois sur deux c'était soit WordPress soit Wix d'accord les sites internet qu'ils avaient c'était soit WordPress ou Wix ouais et puis je voyais aussi que Wix avait une mauvaise réputation etc pourtant j'ai référencé d'ailleurs je le dis à tous ceux qui vont suivre cette vidéo parce qu'il y a toujours des haters de Wix ben tester ou tester ou taper taper je sais pas par exemple la référencement Wix je crois qu'il n'y a pas d'agence qui est je crois que je suis la première agence spécialisée dans le référencement Wix cool bravo après au-dessus de moi il y a le support de Wix c'est des gros des gros des gros blogs de la tech mais sinon niveau professionnel il n'y en a pas au-dessus mais et puis suivant vas-y ouais et donc je me suis spécialisé j'ai commencé à me spécialiser sur Wix et puis en fait j'ai eu des bons résultats où par exemple ma copine elle est maquilleuse et en fait quand on tape bon je ne vais pas dire la roquette mais quand on tape en gros maquilleuse plus une ville elle est en première position trop bien avec son site Wix et puis et donc je me suis dit non mais en fait Wix ça marche en fait c'est juste que les personnes sont sur Wix vu que Wix a une mauvaise réputation ils vont remplir peut-être une balise H1 ça ne marche pas ils disent ah mais Wix c'est nul pour référencement et ils abandonnent pour ceux qui ne connaissent pas Wix c'est un CMS donc souvent les gens sont sur WordPress pour leur site internet et mais il y a même pas mal de gens qui sont sur Wix et en fait tu as eu la ouais l'intelligence de voir qu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui étaient sur Wix et tu t'es dit dis moi si je me trompe mais tu t'es dit il y a déjà pas mal de gens qui sont spécialisés en référencement sous WordPress je vais me pencher sur Wix en gros tu as vu une opportunité et tu es en goût exactement et à l'époque il n'y avait personne qui faisait ça il n'y avait quasiment personne donc tu avais un marché enfin ouais tu as identifié tout simplement un marché un océan bleu et tu as plongé exactement exactement et du coup comment est-ce que ça s'est passé quand tu as voulu trouver des gens qui étaient qui avaient besoin d'un site Wix ou alors qui avaient besoin de l'améliorer comment est-ce que tu y es pris au début est-ce que tu as une méthode enfin pas forcément après avoir suivi une de mes formations mais tu vois comment est-ce que tu au tout début comment ça a marché au tout début je me suis dit bon bah je vais créer le site je vais faire un petit peu de Google Ads là-dessus parce que c'est moins cher que personne calcule ce marché là ouais ça marche bien mais en fait c'est comment dire le volume de recherche est limité ah oui donc le référencement naturel a aussi ses limites on est limité par le volume de recherche et donc après la solution pour toucher les gens qui sont sur Wix c'était quoi c'était le blogging mais ça aussi c'est du référencement naturel donc c'est plus long terme donc après ce que j'ai fait c'est que en fait j'avais pris une de tes formations en fait j'avais pris plusieurs de tes formations avant et même avant de me spécialiser sur Wix je savais déjà qu'il fallait me spécialiser parce que je suivais tes vidéos d'abord je m'étais spécialisé dans l'immobilier parce que je venais d'une grosse boîte de l'immobilier mais l'immobilier c'est pas trop mon truc en fait c'était pas trop mon truc et à l'époque j'avais pris la formation avec LinkedIn Helper je ne sais plus c'était laquelle c'était LinkedIn à cœur mais ça marchait ça marchait pas mal en fait j'avais des prospects tous les jours en fait je ciblais bien les gens dans l'immobilier sur LinkedIn je ciblais les directeurs etc je prouvais que en fait j'avais de l'expérience dans l'immobilier etc et ouais ça marchait j'avais des prospects tous les jours mais c'était pas trop mon truc et puis je connaissais mal la cible donc finalement je suis resté sur Wix et là pour trouver des clients sur Wix ben en fait j'ai scrappé des sites Wix en fait pourquoi est-ce que tu t'es penché plus vers les emails que LinkedIn on peut en parler après si tu voulais développer pourquoi pas avoir essayé de chercher très difficile de trouver en prospection de trouver des sites Wix sur LinkedIn parce qu'ils ne le disent pas en fait qu'ils sont sur Wix voilà donc tu as quelques moyens de trouver notamment avec LinkedIn Sales Navigator tu peux regarder les technologies qui sont utilisées mais c'est souvent ça je ne savais pas ouais ben écoute on peut en offre voilà mais je te montrerai mais du coup c'est vrai que c'est pas évident tu es obligé d'aller chercher voilà chaque prospect et aller regarder les sites internet de chaque personne pour regarder s'ils sont sous Wix ou quoi donc ouais toi tu es directement penché sur des databases des bases de données de gens qui étaient sous Wix ou ? ah bon je ne révélerai pas la petite astuce pour trouver parce que cette astuce elle quand même elle vaut de l'or parce que suite à la formation et comment dire à l'outil qui m'a permis de trouver comment dire des outils tu n'es pas obligé de le dire d'ailleurs ouais et ben ça a tout changé j'ai arrêté en fait avec la spécialisation plus la formation SmartyMain ça m'a carrément fait quitter les réseaux d'affaires d'accord c'est cool et tu as ouais non non dis-moi non mais du coup tu avais des bons résultats tu as eu des résultats assez rapidement ou c'est ou c'est venu progresser ouais non non en fait j'ai ben jusqu'à présent j'ai toujours des taux d'ouverture de 70% ah ouais donc c'est très tout le monde me dit que c'est assez élevé dans le col du mailing en fait il faut se dire que j'envoie des emails à des personnes qui ne me connaissent vraiment pas et qui n'ont rien demandé et il y a 70% qui ouvrent c'est énorme on considère qu'un bon taux c'est 30% c'est bien tu vois de 30% c'est très bien déjà enfin ça dépend évidemment à quel point on segmente etc mais ouais 70% c'est beaucoup ouais ben en fait c'est dû en fait parce que c'est très ciblé le comment dire comment ça s'appelle l'objet est très personnalisé j'entrerai pas dans les détails mais l'objet est très personnalisé et du coup ils ouvrent ils ouvrent ils ouvrent tout de suite et puis après en fait je suis vite en fait pour les gens qui savent pas ce que c'est la formation Smart E-mail en fait c'est fou comme c'est tout con mais c'est fou comme c'est efficace je crois que ça dure peut-être deux heures la formation ou moins je pense il y en a une ou deux heures mais en fait c'est très con et c'est fou comme ça marche souvent les gens cherchent des trucs compliqués etc en fait la formation Smart E-mail dont tu parles moi je l'ai sortie je ne sais plus il y a combien de temps il n'y a pas si longtemps que ça mais elle est toujours d'actualité d'ailleurs c'est-à-dire que pour moi c'est ma formation phare en emailing et c'est-à-dire que ouais tu l'appliques tu as des résultats t'en es la preuve et elle est vraiment en fait de telle sorte à ce que tu es à suivre chacune des étapes bêtement étape une, étape deux et si tu le fais tu as des résultats c'est aussi simple que ça donc il y a beaucoup de gens qui prennent des formations moi je voulais vraiment parler avec toi parce que tu as été l'exemple très concret que tu appliques tu as des résultats donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme toi motivés et ouais donc tu as simplement suivi cette formation tu as appliqué et donc tu as 70% de taux d'ouverture tu personnalises tes messages j'imagine tu leur fais une remarque sur un truc que tu as peut-être vu ah oui c'est très personnalisé et en fait je tournais je tourne encore à deux prospects par jour ah oui deux prospects c'est-à-dire qui te rendez-vous téléphonique ouais ouais ça c'est bon c'est bon non mais c'est franchement c'était c'est assez violent ouais ça marche bien et ces deux prospects donc ouais tu arrives à les convertir en clients derrière comment est-ce que ça se passe au niveau des conversions ouais alors après oui ça a une spécificité où en fait c'est 80% de ce que je vois après je n'ai pas les chiffres officiels mais je dirais que c'est 80% de comment on appelle ça solo entrepreneurs ouais donc ils sont tout seuls et le reste c'était ouais il y a quand même des grosses boîtes là-dessus et ouais j'arrive à convertir j'arrive à convertir je dirais 1 sur 3 après d'accord ok parce qu'en fait ouais je l'ai converti sous forme de formation ouais parce qu'en fait quand ils sont indépendants je leur dis mais avec le budget que vous avez le mieux que vous puissiez faire c'est c'est une formation et en général ça les intéresse et puis voilà et pour les clients plus importants tu leur proposes du service ouais là c'est c'est un abonnement sur 10 mois d'accord et tu au niveau de ton premier email tu proposes un call dès le début ou tu attends un deuxième email pour proposer un appel non 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 je propose un call dès le début dès le début 70% d'ouverture tu proposes un call et ok ouais je propose un par jour et tu n'as jamais des gens qui le prennent mal qui sont agressifs ou quoi parce qu'il y a plein de gens je sais moi en prospection il y a bien un truc qui fait flipper beaucoup d'indépendants c'est je n'ai pas envie de me prendre des tôles je n'ai pas envie qu'on m'envoie balader je n'ai pas envie de me faire insulter etc comment est-ce que ça se passe en toute honnêteté est-ce que tu te prends des tôles est-ce que tu te fais insulter est-ce que ça marche oui ça arrive mais en fait on va dire sur la masse ça doit être même pas 2% quelque chose comme ça mais oui ça arrive un truc drôle comme ça à nous raconter enfin drôle je ne me souviens plus mais ouais des fois ça m'est déjà arrivé des insultes assez bienères genre ouais une fois et le lien à RGPD je me torche avec alors que la RGPD il faut préciser quand tu fais de la prospection commerciale c'est tout à fait autorisé enfin il y a plein oui pour le B2B c'est tout à fait légal de le faire par email tant qu'on utilise les bons emails mais c'est vrai que les gens se mettent des barrières en fait énormes avec la RGPD et la loi alors évidemment qu'il faut respecter la loi mais à un moment enfin je veux dire si le cold emailing était interdit il y aurait plein de business qui mettait la clé sous la porte enfin tous les commerciaux des grandes boîtes enfin qu'est-ce qu'ils feraient de leur journée s'ils ne pouvaient pas faire du cold emailing enfin j'étais étonné quand tu vois quand la loi est sortie de la RGPD voilà tous les débats qu'il y avait par rapport à ça mais enfin même voilà si on est juste logique c'est impossible d'interdire la prospection commerciale c'est-à-dire que le PIB il est divisé par je ne sais pas combien derrière c'est juste pas possible en fait donc tu as forcément toujours des gens qui te font des remarques par rapport à ça mais c'est une minorité de toute façon ou en fait vu que je leur dis en fait je leur disais dans le mail qu'ils n'étaient pas assez référencés bon je ne vais pas dire le détail du mail mais en gros j'en sais que ce n'était pas référencé il y a beaucoup de enfin ça arrive souvent la mauvaise foi non mais si vous avez bien regardé etc ou quand vous tapez traiteur mot de zaplanche machin etc un truc que personne ne tape des mots clés des mots clés de longue traîne en fait des mots clés ultra long que personne ne tape il y a un peu plus de personnes par moins et là ils sont référencés oui c'est ça je me trouve en premier etc après je leur donne je leur fais des captures d'écran des CM rush machin etc pour leur montrer que non c'est un outil pour montrer que tu ne dis pas n'importe quoi que tu ne sais pas mais il y a plein de gens qui parfois se croient plus experts que l'expert c'est assez rigolo d'ailleurs un nombre de fois on me dit par exemple ta pub Facebook c'est de la merde ça ne marche pas alors que je peux montrer les chiffres si la personne peut il y a toujours quelqu'un qui sait mieux que nous de toute façon sur internet ou qui est un peu énervé oui c'est ça mais de toute façon tu as du recul par rapport à ça tu sais que ça marche tu sais que ton process marche et tu l'appliques tu l'exécutes régulièrement sans trop vaciller par rapport à ça puis avec le temps je pense que c'est comme les commentaires sur YouTube ou quelque chose comme ça avec le temps ça passe donc maintenant en fait je m'en fous tu es blindé quoi oui c'est ça oui c'est ça ça ne me fait plus rien oui c'est ça parce que tu sais que tu as le droit de le faire après voilà quand il y a quelqu'un qui n'est pas content de l'email il suffit de supprimer son nom de la liste et puis et puis l'email et c'est fini quoi mais ça va rarement plus loin les gens qui iraient plus loin qui portent très peintes ou je ne sais quoi alors que c'est légal encore une fois ça me fait penser à un match si je vais me plaindre à Google ah je vais me plaindre à Google elle est pas mal non mais il y a pas mal de gens qui croient aussi très bien savoir la loi tu vois moi j'ai beaucoup de cas comme ça t'as des gens qui connaissent qui croient connaître la loi etc alors qu'ils racontent n'importe quoi donc il faut voilà il faut être clair par rapport à à ce que tu as le droit de faire et tout mais une fois que tu as le droit de faire et que tu as des résultats tu appliques tu appliques tu appliques donc tu prospectes toutes les semaines oui oui non mais en fait d'ailleurs parce que c'est souvent les indépendants qui se lancent qui te regardent je pense d'ailleurs en fait je donne un conseil il faut au moins se consacrer je dirais même une journée moi pour le coup c'est le vendredi à sa prospection à travailler pour soi-même en fait si on travaille que pour les clients en fait on n'avance pas on stagne il faut vraiment travailler il faut vraiment se consacrer une journée et travailler pour soi-même en fait je prospecte toutes les semaines en fait je ne m'arrête jamais je ne m'arrête jamais pardon de prospecter même pendant le confinement le Covid etc jamais jamais oui c'est ça ça fait partie du goulot en fait d'un indépendant autant que la paperasse autant que le travail avec les clients bien sûr tu es obligé de continuer à acquérir de nouveaux prospects constamment c'est aussi ça qui permet d'ailleurs d'augmenter tes tarifs etc parce que quand tu sais que tu as et de ne pas te faire dominer par ton client parce qu'il y a plein de clients qui abusent de certains indépendants qui croient qu'ils sont à leurs ordres etc enfin qui sont sous leurs ordres quand tu sais que tu peux avoir des prospects comme toi oui c'est vrai par jour tu peux dire non ça ne me convient pas ou alors ce sera tel prix ou sinon au revoir en fait tu as un levier qui est énorme la protection c'est un levier non mais voilà c'est qu'aujourd'hui je ne négocie plus oui en fait je ne négocie pas mon prix c'est ça déjà j'ai augmenté mon tarif horaire je peux dire aujourd'hui je suis à 100€ l'heure et donc et avant ce n'était pas le cas j'ai commencé à peut-être 50 quelque chose comme ça et comment dire et ouais donc en fait avec la prospection quand on a un système de prospection ça permet vraiment de en fait on va dire de se faire plaisir et d'être comment dire de ne pas être fragile vu que moi je n'ai pas de gros clients en fait chacun de mes clients doit faire peut-être grand maximum 10% de mon chiffre d'affaires donc j'en ai vraiment plein de petits ouais voilà donc parce qu'en fait il y a le système de prospection et en fait ça permet vraiment d'être confortable d'être à l'aise d'imposer ses prix d'imposer la manière de travailler en fait si des fois j'ai des gens qui veulent faire des trucs un peu hybrides je leur dis non non c'est soit ça soit ça et il n'y a rien je dis par exemple voilà le référencement naturel en fait ça va être un engagement sur 10 mois il y en a qui me disent ouais si on ne peut pas faire 6 ou 4 mois non c'est 10 mois ouais oui tu as vraiment ce levier tu as cette force tu as cette possibilité de dire non il y a plein d'indépendants qui n'ont pas cette possibilité parce qu'ils ont un client ils le voient comme un client tombé du ciel ils se disent que ça n'arrivera pas tous les jours toi tu as un process tu sais qu'il marche tu as deux appels par jour tu sais que tu as des clients tu peux imposer tes conditions tes tarifs etc tu peux même continuer à augmenter tes tarifs au fur et à mesure c'est ce que je fais régulièrement c'est ça et au niveau des appels comment est-ce que ça se passe les gens sont cools après ton email est-ce qu'ils sont étonnés qu'ils te disent parfois qu'ils sont étonnés qu'on les approche comme ça qu'est-ce qu'ils te disent de manière générale et comment est-ce que ça se passe ton process par téléphone il y en a qui sont en fait ils sont très intéressés parce que c'est très personnalisé donc il y en a quand même qui arrivent à voir que je suis obligé à plusieurs personnes il y en a qui pensent vraiment que c'est vraiment pour eux que pour eux que pour eux et en fait ils sont très intéressés ils ont envie d'en savoir plus etc donc c'est pas engageant je demande un rendez-vous gratuit ça dure 15 minutes on parle de leurs problématiques de référencement etc donc ouais en général ils sont agréablement surpris ils sont même pressés que je leur dise des conseils etc c'est pas de la vente au forcing quoi il y a plein de gens qui disent la prostitution c'est du bourrin voilà faut être bourrin faut y aller t'es pas dans cette amour non 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 et puis il y a un truc aussi par exemple je le vois je le vois sur sur LinkedIn parce qu'en ce moment LinkedIn c'est un peu n'importe quoi il y a des gens qui font ils ont tellement de messages pas personnalisés mais en fait ça fait juste désespérer quand on force comme ça ça donne pas envie d'acheter quoi que ce soit moi en fait je m'ai ignoré quand je vois leurs petits messages en invitation c'est catastrophique puis c'est pas personnalisé je reçois plein de messages pour aider les coachs et les dirigeants ou les fruillances etc tout le monde tout le monde a les mêmes promesses sur LinkedIn tout le monde met les mêmes messages tout le monde a les mêmes offres c'est un peu il y a des clouds de plus en plus les gens sont en train de se conner énormément énormément mais du coup ça laisse de la place en prospection par email toi t'es peinard en fait t'as ta niche t'as tes compétences t'as ton autorité et puis t'es tranquille c'est ça c'est ça faut choisir le canal en fait mais je crois que il n'y en a pas beaucoup qui doivent envoyer des emails au site Wix bon peut-être suite à cette vidéo je me serais fait plein de concurrents mais 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 non il y en a je n'ai pas l'impression et t'auras des clients parce que clairement en tout cas pour ceux qui écoutent pour ceux qui ont besoin d'un site ou améliorer leur site sous Wix je mettrai tes liens en description on en parlera par la suite mais c'est ouais c'est au téléphone en tout cas ça voilà c'est une conversation humaine tranquille et puis avec certains ça ne va pas plus loin et avec d'autres voilà tu es converti en client un sur trois tu disais ouais c'est ça et puis pardon est-ce que c'est vraiment du one shot alors au début j'ai fait la petite erreur de faire des formations one shot sauf que maintenant en fait avec la formation il y a un forum où en fait je réponds à toutes leurs questions gratuitement et en vidéo personnalisée et en plus j'organise des lives tous les mois en fait je réponds à leurs questions et sur le forum il y a aussi en fait s'ils veulent aller plus vite plus loin je leur mets à disposition des outils qui permettent comment dire d'aller plus vite ou d'aller plus rapidement en référencement donc en fait c'est pas du one shot parce que derrière après je les fidélise et je leur vends d'autres choses qui pourraient les intéresser grâce à leur espace membre en fait j'ai créé cette petite communauté sur un forum privé ok d'accord qui je précise est sous Wix le forum heureusement heureusement que tu n'as pas Wix ce que tu précises oui en fait tout est sous Wix d'accord et ça marche ça je ne doute pas pour le coup sinon tu ne sais pas non mais je le précise pour les futurs utilisateurs de Wix voilà tu vas en convertir certains c'est sûr et au niveau de la prospection toi tu es persuadé que pour avoir des résultats en prospection il faut se spécialiser enfin c'est un truc que je répète très souvent mais sans ta spécialisation tu n'aurais pas eu autant de résultats je pense que tu seras d'accord oui non mais je pense que sans la spécialisation on peut stagner pendant très très longtemps et puis en fait je ne vois pas maintenant je ne vois pas ma vie de freelance sans spécialisation je ne sais même pas comment je faisais avant parce que quand on a une spécialisation en fait on a énormément d'idées on pense à tout il y a plein de choses qu'on peut leur apporter des fois on a même trop d'idées mais ouais non mais quand on n'est pas spécialisé je ne sais même pas comment on fait avec le recul je ne sais même pas comment on fait comment on communique comment je ne sais pas en fait tu es souvent quand tu es un couteau suisse genre développeur généraliste rédacteur généraliste etc en fait tu te mets à disposition de boîtes notamment d'agences d'ailleurs parce que ce sont les agences qui ont besoin des gens de personnes un peu généralistes et là tu peux répondre à tes besoins mais du coup pour la prospection c'est sûr que si tu dis coucou je suis committee manager ou rédacteur ou développeur et que tu t'adresses à tout le monde et n'importe qui c'est impossible d'avoir des résultats parce que tu ne peux pas personnaliser tes messages toi tu as un truc ultra précis quand tu es sur Wix et que tu parles de Wix c'est évident qu'elle va te répondre c'est ça et je peux aller dans les détails je peux leur dire par exemple l'application Wix Booking etc je leur parle dans leur jargon et en plus de ça d'ailleurs ça me fait penser avant en fait quand on est freelance de temps en temps il y a des agences qui vont venir nous prospecter ou des cabinets des choses comme ça et en fait ils nous demandent des CV des exemples etc maintenant je ne leur réponds plus parce que je suis spécialisé et souvent c'est une perte de temps on fait beaucoup de choses pour eux pour les agences qui viennent nous prospecter on fait des rendez-vous on leur envoie des CV des exemples d'audit etc puis des fois ça ne donne rien des fois ils ne te rappellent pas derrière oui c'est ça parce qu'en fait ils font ça avec 50 000 de freelance oui c'est ça ils ne te voient pas t'es vu comme une commodité t'es vu comme un énième freelance pour eux et du coup s'ils n'ont pas besoin de toi ou alors s'ils préfèrent quelqu'un d'autre ils vont prendre la personne exactement donc tu ne travailles pas avec des intermédiaires aujourd'hui non ça c'est terminé en fait il faut non mais en fait il faut retourner je ne sais pas comment dire mais en fait il faut être en position de force quand on est en freelance sur les plateformes etc en fait on est à leur merci et puis si les plateformes aujourd'hui peuvent entre guillemets potentiellement nous apporter des prospects ou des clients c'est parce que ces plateformes là ont un système de prospection c'est comme je dis à mes clients ouais je vais aller sur page jaune etc et tout je leur dis en fait quand vous payez des trucs comme page jaune ou des plateformes comme ça vous payez derrière leur référencement donc autant prendre ce budget là pour faire votre propre référencement mais qu'est-ce que tu dirais à ceux qui parce qu'il y a beaucoup de freelancers qui se disent voilà moi je ne suis pas commercial je n'ai pas envie de prospecter je vais payer des boîtes pour prospecter pour moi tu vois genre les maltes codeurs enfin tous ces sites là qui te mettent en relation tous les intermédiaires et les agences aussi voilà ils se reposent là-dessus qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent comme ça bah en fait en fait comment dire de toute façon même on pourrait ne rien leur dire au bout de au bout de 5 mois enfin même avant ils ne vont pas percevoir que ce n'est pas stable ce n'est pas viable parce que moi aussi je suis sur toutes les plateformes alors j'ai dû avoir je ne sais pas peut-être peut-être une ou deux demandes mais sur des années oui donc voilà non mais en fait je me suis comme beaucoup de comme beaucoup de freelancers je me suis inscrit sur toutes les plateformes j'ai inondé j'ai inondé les plateformes oui mais en fait tous les freelancers sont ça en fait et donc ça ne donne rien quoi c'est ça tu vas t'inscrire sur une plateforme puis sur une autre puis sur une autre en fait en plus tu ne creuses pas chacune des plateformes parce que maintenant elles font en sorte que tu voilà en gros tu dois te concentrer sur une plateforme pour avoir quelques résultats très souvent elle te demande d'optimiser ton profil d'être très régulier etc donc très souvent on se dit bon ben je vais m'inscrire sur plusieurs plateformes genre Malte etc coder fiverr je ne sais quoi et le truc c'est qu'au final tu n'as absolument rien parce que tu tu es en train de papillonner à droite à gauche et enfin ce n'est pas comme ça que marchent ces plateformes mais elles sont là pour t'emprisonner en fait d'une certaine manière qui dépendent d'elles c'est ça et en plus il y a plus cruel que ça c'est que je connais des indépendants qui ont commencé freelance et qui ont bien grossi et maintenant en fait ils vont sur Mat pour faire comment dire pour chercher des freelance qui vont leur faire le boulot mais derrière ils prennent une bonne commission donc voilà en fait quand on est sur les plateformes on est vraiment le dindon de la farce tout en haut de la chaîne en fait pour gagner c'est ça c'est ça mais moi j'ai tout essayé je veux dire j'ai fait toutes les plateformes je suis même je ne sais plus si je suis encore dessus je me suis même créé un profil sur le bon coin donc je suis allé vraiment loin mais non mais ça donnerait ça donnerait ça peut donner quelques résultats au début mais ce n'est pas stable et en fait c'est comme si tu donnais les clés de ton business à une grosse boîte c'est à dire que si tu donnes les clés de ton business à une plateforme ou à je ne sais quel site ce n'est pas ce n'est pas très péremne tu cours toujours des risques en fait c'est comme sur les réseaux d'ailleurs quand tu ne dépends que d'un seul réseau social tu risques toujours un truc quand le réseau social en question va changer de fonctionnalité du jour au lendemain et que tu misais sur une fonctionnalité pour trouver tes clients pour développer ton business et puis l'avantage aussi de la spécialisation c'est qu'en fait on n'est plus dépendant comment dire d'un seul canal d'acquisition là par exemple la prospection emailing ça marche très bien mais je sais que si ça se casse la gueule de toute façon à côté j'ai le référencement j'ai d'autres trucs mais je sais que si ça se casse la gueule j'ai ma spécialisation je vais trouver un autre moyen de communiquer avec eux tu peux transposer ça ailleurs en fait si l'email disparaît demain et que tout le monde se met je ne sais pas quel autre truc aux hologrammes j'en sais rien tu pourrais être respecté par aujourd'hui exactement parce qu'en fait le plus important en fait le canal ce n'est pas que c'est secondaire parce que c'est important d'avoir son canal d'acquisition voilà sur lequel enfin qui marche c'est à dire que les prospects il est plus facile parfois d'atteindre ses prospects sur LinkedIn parfois par email comme toi mais c'est une chose mais derrière la promesse ton message enfin ce que tu proposes ton offre c'est aussi ultra important et ça il y a plein de gens qui vont s'accompagner non mais clairement et juste pour revenir sur SmartEmail mais en fait je me suis spécialisé sur Wix mais quand je pense on peut vraiment faire tout avec avec la spécialisation d'ailleurs je n'ai pas fait que Wix j'ai fait aussi pour les écoles et ça c'est je veux dire le coût comparé à ce que ça rapporte c'est très très rentable et les écoles ça a marché pour les écoles ils ne m'ont pas dit c'est du spam ils m'ont appelé j'ai eu un rendez-vous et puis après j'ai fait des formations en référencement comment dire sur par exemple sur plusieurs semaines et payé à la journée et au début quand on est payé à la journée c'est plutôt pas mal c'est plutôt sympa moi j'ai donné des cours aussi en école à une époque et ouais au début c'est vraiment cool ça fait de belles sommes ouais donc tu as prospecté des écoles aussi et ça donc ça a porté ses frais et puis comme j'avais déjà fait avant des formations dans une autre école bah en fait dans le message j'ai dit que voilà j'ai fait des formations j'ai fait des ateliers etc mais quand j'y pense enfin j'ai tellement j'ai tellement testé de trucs avant j'étais vraiment enfin c'est un comble mais j'étais dans le référencement mais j'étais vraiment offline et donc j'ai fait aussi des ateliers je faisais des ateliers j'organisais des petits ateliers dans les co-working j'avais trouvé une combine les co-working ils me laissaient ils me laissaient la possibilité de faire les ateliers etc je communiquais sur Eventbrite etc même ça comparé à la prospection et mailing c'est-à-dire c'est beaucoup trop de travail j'organise l'atelier enfin l'atelier dure une heure je prépare l'atelier etc les gens s'inscrivent il y a des gens qui ne viennent pas etc c'est ça tu dois relancer c'est ça à la fin tu as fini l'atelier ils disent merci puis ils se cassent et personne ils prennent et ils s'en vont quoi en fait c'est ça non la prospection et mailing c'est tu dirais que c'est plus intéressant qu'il y a beaucoup de gens enfin il y a plusieurs écoles de toute façon pour trouver des clients tu as ceux qui aiment bien la prospection ceux qui aiment le contenu toi tu dirais que c'est plus efficace que le contenu est-ce que tu t'y es mis au contenu je ne sais pas sur YouTube ou quoi enfin si j'ai commencé timidement pendant le confinement je faisais une vidéo par jour pendant le confinement ça ça a bien marché en fait ce qui est bizarre c'est que ça ça a bien marché pendant le confinement mais après il y a eu encore plus de retours après le confinement quoi et ouais ouais ça ça a marché il y a aussi je fais du blogging sur mon propre site je parle des différentes problématiques de Wix ça marche bien en fait je dirais que la prospection au début c'est mieux parce qu'en fait c'est plus rapide et puis après l'audience c'est vraiment quand on a en fait quand on crée une audience ça devient vraiment un pilier solide qui permet de résister à tout et n'importe quoi c'est pour solidifier sa marque personnelle exactement il y a pas mal de gens qui commencent par le contenu tu vois qui publient qui publient et qui se disent c'est bizarre j'ai pas j'ai pas masse de clients grâce à ça moi je peux le dire sur YouTube tu vois j'ai pour le coup je sais pas je dois avoir 700 vidéos maintenant j'ai des grosses boîtes qui m'ont contacté grâce à YouTube mais la majorité ça a toujours pour les gros contrats ça a toujours été la prospection ou alors des gens qui vont sur mon site mais c'est pas directement YouTube même si parfois tu auras beau publier des centaines de vidéos il faut être en fait là où sont tes prospects là sur YouTube tu as beaucoup d'enfants et alors il n'y a pas que des enfants moi j'ai développé une belle audience maintenant sur YouTube mais c'est-à-dire que les décideurs de PME ils se promènent évidemment sur YouTube mais ils ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller contacter la personne qui crée des vidéos sur YouTube ou quoi donc c'est vrai que moi je recommande toujours de commencer par la prospection pour avoir des résultats tout de suite et ensuite d'appuyer tout ça avec du contenu pour s'installer sur le long terme et voilà avoir des clients qui pour simplement convaincre des clients voilà sur le long terme et pas faire l'inverse parce qu'il y a ceux qui se penchent sur le contenu d'abord enfin ils peuvent attendre longtemps c'est un peu comme le référencement en fait tu vois c'est comme il faut publier il faut publier et il y a un jour peut-être que tu auras des clients ouais non mais c'est ça c'est ça en fait il faut bah moi ce que l'idéal je dis toujours à mes clients c'est de prendre du AdWords du naturel AdWords ça permet d'avoir des résultats assez rapidement en fait c'est un peu c'est de la prospection quoi et puis eux ils ne sont pas de toute façon mes clients ça n'a rien à voir ils ne sont pas dans le freelancing ils ne sont pas dans le freelancing ils n'ont pas besoin de se spécialiser ils ont des métiers déjà bien définis par exemple ça va être je ne sais pas ça va être un traiteur un traiteur est-ce qu'il a besoin vraiment de se spécialiser le traiteur il met son annonce sur AdWords en tant que traiteur voilà et ouais donc en fait comment dire le contenu ça prend vraiment du temps en fait ce que je conseille aux gens c'est de prospecter et puis un jour par semaine ils consacrent une journée par semaine à leur contenu et comme ça en fait ça fait une espèce de courbe où au moment le contenu rattrape la prospection est-ce que tu comptes un jour déléguer ta prospection ou alors tu préfères pour l'instant gérer ça tout seul parce que si tu as le process là en soi il n'y a rien qui t'empêche de le déléguer en fait il n'y a quasiment rien à déléguer vu que c'est de la prospection et de l'emailing c'est automatique ça me prend c'est quasi automatisé ça ne me prend rien par semaine ça ne me prend même pas enfin je dirais que je prends plus de temps sur le référencement et l'autre chose enfin l'emailing ne me prend zéro zéro temps même le fait d'aller chercher les emails en question oui en fait il y a on va dire il y a un logiciel où il y a une assez grosse base de site Wix et puis après j'ai scrappé leur email ça me prend en fait je peux faire autre chose en même temps d'accord et non en fait il y a zéro temps je veux dire pour scrapper les emails le logiciel il va prendre même pas 5 minutes puis après je rentre ça dans mon autre logiciel qui envoie des emails enfin il y a zéro temps quoi tous ces logiciels dont tu parles ils sont dans Smart Email du coup pour préciser alors une partie ouais il y a le pour envoyer les emails oui pour scrapper je ne sais pas si c'est toi je ne sais pas j'ai déjà parlé de scrapping peut-être dans d'autres formations peut-être pas dans Smart Email mais dans d'autres je ne sais pas si c'est toi ok mais ouais après moi c'est parce que je me spécialise sur une technologie donc j'utilise un logiciel qui me permet de trouver certaines technologies ouais mais les gens n'ont pas besoin par exemple de mon logiciel qui permette de trouver voilà si par exemple ils veulent faire ils veulent se spécialiser je ne sais pas moi designer pour les avocats je dis n'importe quoi je crois que je vois de quel logiciel tu parles et il me semble en avoir parlé mais dans une autre formation donc pas dans ça ouais ok et donc ouais donc ça ne te prend pas beaucoup de temps en soi vraiment rien du tout rien du tout ok tu pourrais faire plus de volume ou ouais après tu vois l'avenir par rapport à ça en fait au niveau de ton oui oui avec le recul j'ai été trop timide en fait j'envoie j'envoie très peu de mails par jour je dois envoyer je dois envoyer peut-être je ne sais pas une vingtaine ou une trentaine et j'aurais pu être plus violent et envoyer quelque chose comme je ne sais pas moi 500 500 par jour et bon après je ne sais pas comment je ne gérerai plus mais au moins voilà pour faire des gros chiffres ouais 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 après ça dépend de toi quoi ça dépend de ce que tu veux si tu es bien comme ça aussi en tout cas tu es maître de ton acquisition c'est ça oui c'est ça en fait ce qui est bien c'est que voilà tu décides tu dis voilà le nombre de clients que j'ai actuellement me suffit ou ne suffit pas tu peux ajuster en fonction et tu as juste à ouvrir le robinet du trafic exactement exactement et donc là en fait je suis en train de voir comment mieux requalifier comment dire mieux requalifier mes prospects pour faire un formulaire qui permette directement de détecter comment dire d'évaluer un petit peu la concurrence leurs besoins la taille de l'entreprise etc pour vraiment les rediriger vers comment dire ce qui le produit exactement ou le service d'accord la formation ou le service quoi d'accord ça c'est de leur taille d'accord est-ce que tu as des logiciels qui permettent de segmenter etc enfin de voir dans quel secteur ils sont donc tu peux combiner sans doute avec d'autres outils bon en fait ça va être plus un questionnaire un truc quelque chose comme ça oui ok écoute qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite la suite pardon je ne sais pas plus de chiffres d'affaires plus d'audience mais bon enfin je ne m'inquiète plus et puis aussi il faut dire que quand on est spécialisé en prospection on n'a plus cette question de ouais mais si demain je retourne en CDI etc enfin là c'est fini en fait je me dis quoi qu'il arrive imaginons je ne sais pas ce qui se passe je retourne en CDI mais genre dans un mois ou deux je suis ressorti c'est ça parce que tu sais vendre en fait tu as le projet voilà j'ai ma cible etc et même si un jour ta cible change tu vois peut-être que je ne sais pas imaginons que Wix disparaisse dans tous les cas tu as la réflexion tu as appris en fait à bien réfléchir tu vois par rapport à ton oeuvre à comment cibler et tout donc tu sais faire en fait tu peux pivoter si tu en as besoin un jour oui non mais clairement ce que je fais je pourrais très bien le faire pour Squarespace etc bon d'ailleurs aussi un truc c'est que je me suis dit mais quand j'ai vu le logiciel la prospection etc je me suis dit je vais faire pour tout je vais faire pour PrestaShop Scarpace etc c'est une grave erreur il faut rester focus en fait c'est ça quand tu vois toutes les possibilités quand tu vois toutes les possibilités tu te dis il faut que je fasse ça ça et en fait non la raison pour laquelle ça marche bien pour toi c'est que tu es ultra focus sur ton truc au début tu as fait les quelques erreurs que tout le monde fait mais maintenant tu avances tu avances et tu sais ce qu'il faut faire ça aussi est très très important rester focus parce que j'en ai vu d'autres aussi des gens en freelance qui n'ont pas continué parce qu'ils s'éparpillés ils n'avaient pas de spécialisation puis un jour tu en avais des fois qui allaient sur le MLN et des fois ils prenaient des formations dropshipping à côté alors qu'ils étaient spécialisés ça c'est fou je ne comprends pas je t'avoue que je comprends pas parce qu'il y a plein de gens qui se disent je veux gagner ma vie je veux être entrepreneur et qui du coup après c'est normal de tester au début c'est normal après il ne faut pas sauter d'un truc à l'autre constamment il faut essayer de creuser chaque sujet enfin voilà si tu veux être freelance il faut bien creuser le sujet si tu veux vendre des formations par exemple c'est ça c'est ça moi en fait il y a deux trucs qui ont un petit peu fonctionné deux trucs que j'ai testé qui ont un petit peu fonctionné après j'ai foncé là-dedans en fait il y a Wix et puis il y avait aussi bon il y avait aussi l'affiliation Amazon bon vu que je fais du référencement en termes d'investissement j'ai eu des bons résultats en affiliation Amazon mais bon je n'avais pas envie de faire que de l'affiliation Amazon puis ça me paraît moins stable que que la prospection Wix en fait derrière il y a des humains alors que l'affiliation Amazon ça dépend de Google d'Amazon etc je trouve ça un petit peu moins stable et donc en fait les deux ont fonctionné puis après j'ai foncé sur Wix une fois en fait j'ai testé plein de trucs le truc qui a fonctionné j'ai foncé dessus c'est ça je suis mis vraiment à fond voilà c'est cool et je ne te l'ai pas demandé mais avant avant Smart Email tu n'avais jamais prospecté par email de façon régulière non je n'ai jamais jamais j'avais jamais même pensé non franchement non j'ai jamais même pensé avec Smart Email ouais ouais non franchement non ça ne m'avait jamais traversé l'esprit ok mais ça a eu un impact plutôt sympa du coup sur la scène ouais ouais non mais clairement c'est cool en tout cas ça me fait grave plaisir que tu l'aies suivi que tu aies appliqué que tu n'aies pas juste regardé consommé et pour passer à la suite après c'est ça aussi le focus que tu as c'est quand tu prends un truc tu l'appliques ouais non non il faut appliquer en plus il faut dire ce qui est ça ne coûte pas cher je veux dire pour ce que ça quand je dis j'ai fait ouais avec Smart Email j'ai fait 60 minimum en ROI ouais en retour sur investissement oui mais minimum mais minimum ouais parce qu'en soi je ne sais pas à combien je l'ai mise actuellement mais en tout cas ouais au moment où tu as dû la prendre peut-être en offre spéciale oui en plus c'est en offre spéciale oui en plus donc après moi c'est pour ça moi je propose des formations et des tarifs abordables justement parce que l'impact que ça peut avoir est juste énorme quand tu passes à l'action donc en tout cas bravo pour ce que tu fais pour tes résultats merci ça me fait grave plaisir et puis s'il y a d'autres personnes de l'audience qui peuvent se manifester qui ont suivi une formation qui sont passées à l'action et qui veulent témoigner un petit peu de leurs résultats ça serait grave cool où est-ce qu'on peut te trouver voilà s'il y a des indépendants dans l'audience qui ont besoin d'un site Wix ou peu importe ou améliorer leur site où est-ce qu'on peut te retrouver alors on peut me retrouver sur LinkedIn mais aussi sur le site référencement-wix.info ok voilà je mettrai les liens en description pour ceux qui pour ceux qui veulent tu as un site internet peut-être c'est référencement-wix c'est référencement-wix ok ah oui tu l'as bien référencé effectivement je crois que c'était un site une espèce de base de données non c'est ton site super non c'est lui écoute je mettrai tout ça en description merci d'avoir pris le temps de parler de tout ça d'avoir partagé ton expérience et puis écoute plein de succès merci à toi et puis plein de succès aussi à toi aussi merci beaucoup à plus mec merci